là a qui y'a pas non depuis le problème de problème depuis que la vie m'a mené à mes simé qui est la police à l'aïsidime ou capable m'a pla ma continue fait vidéo la loi il a dit depuis ce salon n'a pas été dit m'a fait lui m'a continue moutre le peuple a démasqué vagabond vagabond d'avouer le peuple l'a koné ou le peuple l'a mené après nan koukou boutote ko pour le dave assassine et puis go kouplok a fait go kouplok a fait pour assassiner même même j'ai yon assassiner et ma gloire aspil yon koufwe ki tap bataille yon koufwe nous regrette pas que c'est ton kassovren yon se le premier nè qui te le lem le te goun not de la route yon batounier te sorti ou de di nous ensemble nous soumider et deki bagay nou bal fosam vous paye yala me mbara kou pren kouman yon kidnap el epi o assassine la epi jodis a ma pren kou kartopao el epi jake daily bashkoi il n'y rit pivot pas qu'il publieiał sa complева yon aujeut son ALVOKA dernier temps pola ben kek non hi ahí dialé renommez quel est le peuple l'or au procese de notre pouvoir l C.V.P. outil pedestrian affoswa n'est pas pour ça notably 34 kans les autres le peuple les kuntat juanblo еле immédiat il m'a dit qu'il était dans la prison pour femmes, il m'a dit qu'il allait être assassiné. Il y a des gens dans les compagnies, il y a des gens dans le secteur privé. Il m'a dit qu'il m'a touché la classe, qu'il m'a touché. Il m'a arrêté les gens, qu'il m'a arrêté comme si il n'y avait rien, qu'il m'a arrêté. Est-ce qu'il m'a dit 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 qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il 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 m'a dit qu Sous-titrage Société Radio-Canada la famille Kéryé Zrek Kélyé Kéryé Zrek Kéryé Zrek Katmè Kominye Zou N'goum ki Kominye Zou Gila Yat patpou Vraiment Mdè pou moun afsire Pou libè Mèche Pè yata fini Pè yata fini Pou dam mwole tout comme sa Pou l'mat a l'an prison Pou l'mat a l'an prison Pè yata fini E voulas sa nou mèm Mpense ke Md. Kalem Jebaptiste Apke pou fin di nou dalle Mèm ke nou konen l'instruction sekret Mèm ke nou konen l'instruction sekret Mèm kou mèm Md. Kalem Jebaptiste Mèm s'il mabba nou sache pasen l'instruction Mèm li go obligasyon moun ral Bou l'mat a l'an prison Mou kou brann E fok pep la koné ki sakap pasen Pask ke mou konen majabè O subi kame sudo se sa I konen peyab gadel E nou konen nan l'an jisisi Koum mou kou brann Bask ke siyayel Yon an akle yon zurek Md. Tan deyote gen ya sakre lee Yon ge po Mme me fok mi kle sain Zon Matisou Po re Md. Tan deyoye barile gaz Md. Tan deyoye baye Ndeyisirek yon Et mou koune, mou koune, yotzi moun ki 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 kon par et nan brison. Mou koune, yotzi moun ki 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 kon par et nan brison. Mou koune, yotzi moun ki 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 kon par et nan brison. Mabdi la justice aïsèl ou devan le fait akoupli. Pa kè de bon brise, te fè se ke ne doa. Ou el defoye el gabinet. E mou koune, yotzi moun ki ki kon par et nan brison. Nou ve valize yo en nou utiliza a tel fe ke de doa. Paske se sa rwa vle go 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 nan. Mette karibri bat sa so fi kose dirye. Sou bagay ma fe pou peyi a. Sou un koutni mabba la republik. Ke vou soa. Mou koune, mou koune, mou koune, mou koune. Mou koune, mou koune, mou koune, mou koune. Mou koune, mou koune, mou koune. Mou koune, mou koune, mou koune. Mou koune, 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 mou koune Je suis là, je suis là, je suis là. en tant que bons citoyens 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 pour collaborer avec la justice pour lui faire aussi assassinat je reconnais l'assassinat 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 on est bien contents l'assassinat 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 J'ai dit que j'ai un garçon avant. Je ne sais pas le cas. Déception pas sur le même tissu. Il faut que je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bon. Nous-mêmes nous dit que nous sommes dans les 10 poches. C'est la vie, et nous a toujours été là. Bien qu'il n'a pas été là. On ne s'en prie pas à la justice. C'est la vie. Nous-mêmes nous dit que j'aille à un répertoire. Il y a plus. Ça a été publié dans le nouvel livre du 10 août 2013, d'accord, et il s'intitule « Lettre à mes confrères et estimables avocats ». Nous n'allons pas lire l'intégralité du texte, nous allons seulement lire certains extraits, d'accord, en vue de faciliter la transmission des données essentielles sur le texte. Alors, je vais entamer la lecture. « Lettre à mes confrères et estimables avocats ». Le jeudi 11 juillet 2013, un avocat, ancien magistrat, voulant défendre son client dénoncé pour une personne physique, était revenu à sa demande sur une station de radio. Il a avancé les arguments de défense et est allé jusqu'à accuser le dénonciateur du folie. Immédiatement après l'interview ayant pris pour le moment l'allure de l'interview d'accord, un homme politique qui semblait être indigné par les déclarations de l'avocat a dû réagir à la même radio et dans le même journal d'info pour critiquer l'avocat et désapprouper les propos qu'il a donnés. Il a même aidant dû certifier à d'autres avocats sans se rendre compte, sans doute, du relâtre d'amalgames de ses propos. Il se pose un problème déontologique pour certains avocatistes depuis ces dernières années, prennent l'habitude d'intervenir dans la presse parlée et télévisée pour plaider et défendre leur bien, voulant ainsi retourner l'opinion publique en leur faveur. Ce souvent, ils méconnaissent souvent les règles déontologiques de la profession, insérées dans le décret du 19 mars régissant la profession d'avocat et le cadre de déontologie de la profession d'avocat. Ces règles juridiques concernent notamment le secret professionnel, la loyauté et l'indépendance envers son pays. Donc, premièrement, le secret professionnel. L'avocat est lié par le secret professionnel. L'article 56 du décret du 29 mars 1979 dispose. Le secret professionnel est un devoir absolu. L'article 4 du code de déontologie de la profession d'avocat, adopté par la Fédération des Barreaux d'Aïfie, précise Le secret professionnel de l'avocat est général, absolu et illimité dans le temps. Il constitue un droit et un devoir fondamental et primordial de l'avocat. En effet, l'avocat doit respecter le secret de toute information confidentielle de la connaissance dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui est d'ailleurs prévu à l'article 4.1 du code de déontologie. Il doit également, sans préjudice des droits de la défense, respecter le secret de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer des informations extraites du dossier. Il ne peut être tenu de déposer sur les faits de la connaissance que dans le cadre de l'exercice de cette fonction. Cela est d'ailleurs prévu à l'article 56 du décret du 29 mars 1979 précisé. La violation du secret professionnel constitue un moquement à la déontologie. Lors d'une table ronde organisée sur l'indépendance de l'avocat pour l'Union internationale des avocats, le 1er novembre 2012, le président du conseil national des barraux a écrit « Le secret est le corollaire du droit de toute personne en démocratie de pouvoir recourir à un confident nécessaire qui ne le paillera pas. Le secret gardé pour l'avocat s'inscrit pendant les libertés publiques. Chacun doit pouvoir tout dire en confiance à son avocat. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que l'avocat ne peut être délié du secret professionnel. L'arrêt du secret professionnel est essentiel car il permet d'éviter que l'avocat ne soit interrogé comme témoin dans une instruction criminelle ou dans un procès civil sur les faits dont il a eu connaissance dans le cadre de cette fonction. Toutefois, il a admis que l'avocat peut divulguer un secret professionnel dans l'hypothèse où cette publicité est nécessaire pour sa propre connaissance. Mais cette révélation, elle n'est possible qu'à la condition qu'elle se limite aux très exigences de la défense devant une juridiction et ne prend pas la forme d'une divulgation publique dénité. Une question se pose. Que doit faire un avocat averti de la commission prochaine de crime? L'avocat se trouve alors en plus de deux obligations. Celle de ne pas trahir le secret du client et celle, tout aussi impérative tant moralement que juridiquement, d'empêcher un crime. On doit se rappeler que l'avocat est assujetti, comme tous les moyens, à l'un de ses devoirs civiques consistant à fournir assistance aux personnes à l'âge. En fait, l'avocat doit toujours se souvenir qu'il n'exerce pas seul, mais au sein de l'ordre. Cela signifie que le stagiaire en réfèrera à son directeur de stage et l'avocat à son bâtonnier. Dans ces cas, le secret n'est pas trahi, mais partagé entre personnes astraites au secret professionnel. Le bâtonnier devra ensuite, si le danger est réel, persiste et est imparable autrement, entrer en contact avec le parvient pour que des dispositions soient prises de manière à ce que le délit ne soit pas commis, sans pour autant qu'il y ait arrestation ou même poursuite. Nulle part dans le décret du 29 mars 1979 ou encore dans le code de déontologie, il n'est traité de relation d'avocat avec les médias. Cependant, au Québec, le code de déontologie des avocats prévoit que l'avocat qui a l'intention de s'exprimer dans les médias à propos d'une affaire en cours dont il est chargé ne peut le faire qu'avec l'accord de son crime. Il doit s'abstenir de contribuer à déplacer le débat hors de l'instinct judiciaire et limiter ses communications et commentaires à ce qui est justifié par les nécessités du droit de défense de son crime. Il en est fort préalablement de son intervention de la presse sans bâtir des recommandations qu'il juge utiles et nécessaires. Mais il doit respecter les principes qui sont la base de sa profession, notamment la dignité, la délicatesse, la modération, la loyauté et les déploiements. Deuxième part, loyauté et les déploiements envers hommes les médias. Selon l'article 2 du décret du 29 mars du 1979, la profession d'avocat est libérale et indépendante. L'article 1 alinéa 2 du code de déontologie de la profession d'avocat explicite les principes et valeurs qui doivent guider l'avocat dans l'exercice de ses fonctions. L'avocat doit exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, productif, humanité et respecter dans cet exercice les principes d'honneur, de loyauté, de désintérissement, de confraternité, de modération et de courtoie. Ainsi, entre autres, l'avocat doit être loyal envers son client, mais il doit être indépendant de lui, qu'il soit privé ou public. La loyauté implique que l'avocat ne doit pas trahir son client. Il ne peut conseiller ou défendre deux parties dont les intérêts sont susceptibles de se poser. Comme on dit, il ne peut être à la fois pour et contre son client. Il doit l'assister dès lors qu'il accepte le dossier. Il doit conduire à son terme l'affaire dont il est chargé. Et s'il souhaite un déchargé, il doit en informer son client dans les temps utiles de sorte à ce qu'il soit en mesure de couvoir à la défense de ses intérêts. L'indépendance signifie également que l'avocat, même s'il doit être royal envers son client, ne doit pas épouser inconditionnellement les thèses de son client, ni ses convictions politiques et religieuses. Elle signifie également que l'avocat doit évaluer le dossier, voire le critiquer avec le client et lui dire la vérité. L'avocat ne doit pas se trouver dans un lien de subordination avec son client. Pour cette raison, il ne promettrait aucune faute s'il refusait de soutenir certains moyens suggérés pour celui qu'il le fait. Mais, en pareil cas, si un conseil est qui doit surgir sur la manière de conduire l'affaire, l'avocat doit clairement exprimer à son client son éprisonnement. Celui-ci pourra alors reprendre le dossier à son avocat où l'avocat pourra décider de ne plus assurer la défense de son client. L'indépendance exige que l'avocat ne soit l'oblige de personne. Il est plutôt le mandataire du client pour la cause juridique ou judiciaire qui lui est confiée dans le respect des règles bien collègues. Le mandat est alors bénéfique. L'avocat mandataire détermine lui-même les actes de procédure à accomplir même s'il peut en informer préalablement le client ou même discuter avec lui. Il n'est pas parti de l'affaire et n'est donc pas tenu personnellement des charges et obligations qui en déclarent. Les avocats doivent se rappeler qu'ils exercent une noble profession. La majesté, l'honorabilité et la dignité de la possession d'avocats leur imposent une ligne de conduite et une éthique à observer en tout et en tout. Je vais tirer mes livres l'extrait de ce texte qui a été publié par notre feu d'adoption de ma feu d'adoption d'orval. J'ai vu en ma qualité de cérémonie retenir deux choses. La première, c'est que le secret La première, c'est que le secret professionnel de l'avocat est un secret absolu et général. La deuxième, c'est que l'avocat dans l'exercice de sa profession, bien entendu, doit se limiter au respect strict. Je dis bien, l'avocat dans l'exercice de sa profession doit se limiter au respect strict des règles d'éthique et de déontologie. Et puisque ce texte traite de la question d'éthique, de déontologie et de secrets professionnels, et que ce texte également a été rédigé et publié par une légende, En ma qualité de maître de cérémonie ce matin, je crois qu'il serait de bon temps qu'une légende au barreau de Port-au-Bresse puisse commenter, analyser ce texte qui a été publié par une légende, par un modèle qui inspire aujourd'hui au barreau. Et mesdames, messieurs, qui de mieux placé pour commenter un texte d'un modèle, qui de mieux placé pour commenter un texte de notre feu bâtonnier Montfilier Dorval. Et sur ces entrefaites, mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir et d'accueillir M. Carlos Hercule à ces bâtonniers de l'ordre dont le modèle s'est encore aujourd'hui à expirer au barreau de Port-au-Bresse. Merci. Merci. Mesdames, messieurs, membres de la presse, mesdames, messieurs, membres du conseil de l'ordre, c'est vraiment un grand honneur d'être avec vous ce matin pour examiner rapidement, commenter rapidement ce texte de ce Montfilier Dorval. Je dirais d'entre Dieu que ce texte a été élaboré, je dirais, dans un double fondé. D'abord, il s'agit de la présence des avocats dans la Bresse, comme cela le cas aujourd'hui dans les médias sociaux, mais aussi de la publication de la loi de 2013 sur le blanchiment des capitaux. Et cette fois-ci, c'est la publication du 30 avril 2023 sanctionnant le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes, une destruction massive en Indes. Je dirais que l'auteur, à cette époque, Montfilier Dorval, avait pris prétexte de ce cas qui a été rapporté par notre jeune confrère pour attirer l'attention de la communauté juridique et de la population en général sur les valeurs en promotion dans la profession d'avocat, mais également de présenter les mérites de l'avocat dans l'exercice de son ministère. Le secret professionnel, l'alloyerité et l'indépendance sont au fondement de son texte. Pour la méthodologie, chaque principe, c'est-à-dire chacune de ses valeurs a été présentée dans le cadre du décret de 1979 sur la profession d'avocat et du code de l'éontologie. Ils ont été aussi appuyés par certaines opinions d'auteurs qui ont fait l'autorité dans la matière. D'abord, le secret professionnel, ça a été bien dit, absolu, général et illimité dans le temps. À l'extérieur du confessionnel, l'avocat devrait, je dis, devrait rentrer dans leur tombe, dans la tombe avec tout ce qu'il aura entendu, tout ce dont il a une connaissance de l'exercice de sa profession. Cela dit, si l'avocat devrait être dédié du secret professionnel, il ne resterait plus de profession car la confiance du public fondée sur ce secret disparaîtrait aussitôt. Cependant, la dérogation est permise lorsque l'avocat est en cause et qu'il doit assurer sa propre défense. S'il est informé de la préparation d'une infraction, il est tenu non pas de divulguer le secret, mais de partager l'information aux autorités ordinales qui pourraient les porter à la connaissance des autorités à CAC. Le secret professionnel a connu des moments très, très particuliers déjà en 2021, en 2013 et actuellement. Il y a ce fameux décret du 30 avril 2023 qui porte une attelle sévère à la profession d'avocat et que la profession ne devrait pas admettre parce que aujourd'hui les avocats sont considérés comme des entreprises et professions non financières désignées et PNFD le sigle retenu par ce que le conseil Patrick Pierre-Louis appelle des législateurs négatifs parce que quand c'est le pouvoir exécutif qui fait les droits, ce ne sont pas les autorités prévues par la constitution. Eh bien, on peut leur donner tous les noms. et pour le conseil Patrick-Louis, ce sont des législateurs négatifs. Dans cette loi, il y a beaucoup de problèmes. Je voudrais seulement dire que ce décret doit mériter l'attention des membres du conseil et que comme ça a été le cas en 2013, il faut des assises, il faut des réponses ou dire non aux membres du gouvernement qui ont adopté ce décret.